Bonjour amateurs de savoir inutile. Désolé pour l'absence, beaucoup de choses se sont enchaînées. Un problème informatique, la rentrée, les examens. Et comme vous voyez, j'ai un nouvel appartement, un nouveau décor pour présenter mes vidéos. Alors tout de suite, on va rattraper le retard que j'ai pris. Ensemble, on va jouer à un jeu. C'est un jeu très simple, c'est un jeu qui se joue avec trois jetons. J'ai ici avec moi un jeton entièrement noir. J'ai avec moi un jeton avec deux faces blanches. Et un jeton avec une face noire et une face blanche. Les choses vont se passer comme ça. J'ai ici un sac slash torchon de vaisselle. Je vais y mettre les trois jetons. Et je vais mélanger. Je vais tirer un jeton au hasard, de sorte qu'on ne puisse voir qu'une seule face de ce jeton. Si cette face est noire, je remets le jeton dans le sac et j'en repioche un autre. Si jamais la face est blanche, je m'arrête. On va tout de suite commencer. Je mets les trois jetons dans le sac. Et je mélange. J'en pioche un au hasard. Noire. Donc du coup, je le remets dans le sac. Je remets la hanche. Je repioche un. Noire encore. Je le remets. Ce serait bien de trouver sur un blanc à un moment donné. Ah ! Blanc. Donc du coup, je m'arrête ici. Le but maintenant est de parier sur la couleur de l'autre face. Allez-y, à vous de jouer. À votre avis, l'autre face est-elle blanche ou noire ? Mais là, vous allez me dire, mais c'est un jeu de pur hasard. Et oui, c'est vrai, ce jeu est essentiellement basé sur le hasard. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être malin. À votre avis, combien vous avez de chances que l'autre face soit blanche ? A priori, une chance sur deux. En effet, l'autre face est ou blanche ou noire. Donc vous avez une chance sur deux. Et pourtant, c'est faux. Vous avez plus de chances de tomber sur l'autre face blanche. Vous avez plus de chances que l'autre face du jeton soit blanche. Ce que tu dis n'a aucun sens. Et pourtant si, Jack, écoute bien l'explication. Il y a trois jetons. Chaque jeton a deux faces. À l'aide d'un calcul extrêmement complexe, on trouve qu'il y a six faces différentes. Il y a les deux faces noires du jeton noir-noir. La face noire et la face blanche du jeton noir-blanc. Et les deux faces blanches du jeton double-blanc. Maintenant, je vais écrire juste en dessous la couleur de l'autre face. Si je suis tombé sur le jeton noir-noir et que je vois du noir, et bien de l'autre côté, il y a également du noir. Si je suis tombé sur le jeton noir-blanc et que je vois du noir, cela veut dire que de l'autre côté, il y a du blanc. Et inversement, si je vois du blanc, cela veut dire que de l'autre côté, il y a du noir. Et si je suis tombé sur le jeton blanc-blanc, cela veut dire que de l'autre côté, il y a du blanc. Quand on regarde, oui, on a bien une chance sur deux de tomber ou sur noir ou sur blanc. Mais ça, c'est si on ne prend en compte qu'une partie des règles. Si on prend en compte toutes les règles, tout change. Écoutez bien. Je vais tirer un jeton au hasard de sorte qu'on ne puisse voir qu'une seule face de ce jeton. Si cette face est noire, je remets le jeton dans le sac et j'en repioche un autre. Si jamais la face est blanche, je m'arrête. Le fait de remettre le jeton si jamais on voit une face noire rend impossible les trois premiers cas. On ne peut pas tomber sur un cas où l'on voit une face noire. Ce qui veut dire qu'il ne nous reste plus que les trois cas avec une face blanche. Et sur ces trois cas, deux d'entre eux aboutissent à une autre face blanche. Vous avez donc deux chances sur trois de tomber sur une face blanche. C'est-à-dire un peu plus de 66,6%. Les probabilités sont souvent trompeuses. Beaucoup de gens pensent que comme on a deux choix possibles, ils ont une chance sur deux. Mais les règles changent souvent tout. Plus on prend en compte de facteurs, plus les probabilités se précisent. Un autre exemple est le paradoxe de Monty Hall, que je ne vais pas vous parler tout de suite. Je le réserve pour une prochaine vidéo. Mais c'est grosso modo la même histoire, sauf que c'est une histoire de porte et de prix qu'on peut gagner. En attendant, n'hésitez pas à reproduire le jeu avec des jetons, des bouts de papier. Mais surtout, n'hésitez pas à briller en société. A plus !